Bonjour Ami de PépiCrypto, nouvelle émission sur cette nouvelle chaîne. Je vous rappelle toujours que pour les actions et pour les indices, c'est toujours la chaîne habituelle PépiTorTV. Donc aujourd'hui on va revenir un peu sur les performances du farming sur le DEX Maillard. Je vais un peu tout vous expliquer, vous montrer les résultats. Et puis après on va parler surtout de la nouveauté de ce DEX Maillard qui jeudi 16 décembre, donc demain, on a un nouveau token qui apparaît sur ce DEX et vous savez que quand il y a des tokens qui arrivent, un launchpad, un token qui est répertorié nulle part, normalement ça explose. Donc on explique tout ça, je vous explique tout ça juste après le générique. A tout de suite ! Comme d'habitude on commence avec notre petit disclaimer pour vous expliquer que dans aucun cas sans de conseils, nous sommes des amateurs, on est là pour partager une passion, ce sont juste des avis que nous partageons. et faites attention à ce que vous faites. Voilà. Voilà mon petit tableau Excel que je vous présente. Donc j'étais rentré le 2 décembre avec un e-gold à 388. Comme j'avais vu que ça partait assez fort, j'ai tout de suite remis au pot, j'ai mis 0.4. Voilà. Ensuite, on a eu une panne pendant 5 jours en fait. La plateforme était en panne du 4 au 9. Quand c'est reparti, j'ai vu que j'avais gagné. J'ai vu que j'avais gagné même avec une descente de l'e-gold. Donc je me suis dit, je vais aller encore un peu plus loin, on va voir ce que ça fait. Et j'ai encore remis au pot, j'ai mis 0.85 e-gold. Donc voilà. Mon prix moyen d'e-gold à ce moment-là est de 349 euros. Et ma mise de départ est de 775. Donc après vous voyez un peu les fluctuations. Avec les 3 fermes que nous avons. La ferme MEX, la ferme EGLD MEX et la ferme EGLD USD. Donc bien évidemment, les pourcentages ont allé en décroissant. Et là, on a eu une grosse cassure ici le 14. Parce que dans le tokenomics, on est passé de 4 millions par semaine, si je ne dis pas de bêtises, à 2 millions. 4 000 millions par semaine à 2 000 millions par semaine. Donc les rendements sont inférieurs. On voit que le MEX a pas mal fluctué. Et on voit que le GLD a pris une grosse, grosse, grosse gamelle. Une grosse gamelle. Et même avec cette grosse gamelle, on voit que de mon côté, les gains en pourcentage ont continué à augmenter. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais tout mis au début. J'avais partagé en 3 parties égales entre le MEX, la ferme MEX, la ferme EGLD MEX et la ferme EGLD USD. Ensuite, il y a eu une chute ici de rendement sur la ferme EGLD USDT. Donc j'ai tout remis sur la ferme MEX. Et voilà ce que ça donne. J'ai choisi aussi de loquer mes MEX. J'ai loqué mes MEX parce que, justement, pour la sortie du RIDE, il était prévu d'avoir une ferme qui allait transformer du LMEX avec du RIDE. C'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère que vous arrivez quand même à suivre. Ce qui est intéressant, les résultats. Donc les gains ici, les gains en pourcentage. Je suis passé de 14% le 9% jusqu'à 33% aujourd'hui. 33% aujourd'hui, même si le EGLD a perdu 18%. Donc le EGLD a perdu 18% depuis ma mise moyenne de 345. Voilà. Et moi, j'ai gagné 33% pendant la même période. Même avec les impermanent loss, ça fait quand même gagner pas mal quand même. 33%. Bon, elle avait quand même des APR, des rendements de l'ordre de 1000 à 1600. Voilà. Maintenant, on va parler de la nouveauté qui arrive demain. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les premières vidéos, j'ai fait un petit diagramme. Vous allez voir, il y a beaucoup de flèches, mais c'est facile à comprendre. Donc on commence, on ouvre un wallet aileron ici. Sur ce wallet aileron, on a de l'EGLD. Donc personnellement, pour avoir ces EGLD, je les ai achetés sur Binance. D'ailleurs, entre parenthèses, le projet de demain a l'air très très intéressant. Si intéressant que Binance n'a plus d'e-gold. C'est-à-dire qu'en fait, si vous achetez des EGLD, vous voulez les balancer d'e-gold de Binance sur votre wallet, ce n'est pas possible parce qu'ils sont au cours d'e-gold. Donc il y a vraiment un gros engouement pour l'annonce de demain. Donc je continue, je ferme la parenthèse. Le wallet, j'ai des EGLD. Mes EGLD, je décide de les transformer en USDT ou en MEX pour aller mettre dans une des trois fermes, en fait, la ferme EGLD-USDT, la ferme EGLD-MEX ou la ferme MEX. Voilà. Si je mets sur la ferme EGLD-USDT, il faut que je balance exactement le même nombre d'EGLD et d'USDT. D'équivalent EGLD-USDT, en fait. Et pareil ici. Ensuite, là, sur cette ferme, on nous donne des rendements. C'est-à-dire qu'on fait une poule de liquidités, on loque des tokens, des LP tokens. Le LP token, le GLD-USDT, on nous donne un pourcentage sur toutes les transactions qui ont lieu. Et après, ce LP token, on peut le bloquer dans une ferme. Voilà. Et sur cette ferme, on nous donne des récompenses en MEX ou en LMEX. Quelle est la différence ? C'est que le MEX est disponible tout de suite. Donc, le MEX, vous pouvez, à n'importe quel moment, le retransformer en EGLD et le repasser dans votre wallet. C'est intéressant parce que, comme vous l'avez vu sur mon tableau d'avant, le MEX, il varie pas mal. Il est allé de 0,0006 à 0,0009. Ou alors, le LOCMEX. Le LOCMEX, c'est un MEX qui est bloqué pendant un an. Et on a 17% qui est libéré au bout d'un an. Et après, tous les mois, pendant 6 mois, on a 17% qui est libéré pour avoir les LMEX libérés complètement, qui deviennent du MEX. Alors, vous me direz, pourquoi bloquer du LMEX par rapport au MEX ? C'est les rendements. C'est-à-dire que si sur le MEX, on a un rendement de 50%, sur le LMEX, on a un rendement de 500 ou de 600%. Donc, c'est quand même énorme et c'est quand même très, très intéressant. L'avantage aussi de ce LMEX, c'est qu'on peut le remettre dans la farm MEX et refarmer du MEX ou du LMEX. C'est-à-dire qu'en fait, ce LMEX, on ne pourra le négocier que dans un an, un an et demi, mais on peut encore le bloquer. Donc, on peut le bloquer comme du MEX, c'est-à-dire qu'on peut le bloquer en EGLD LMEX, c'est-à-dire qu'on revient dans le swap, on a de l'EGLD, on met de l'EGLD ici, on met du LMEX ici, qui vient d'ici ou d'ici. Et on vient farmer du MEX ou du LMEX. Et après, pareil, avec ce LMEX, on peut aller dans la farm MEX et farmer du MEX ou du LMEX. Donc, il y a plusieurs stratégies, on peut farmer du LMEX ici et ici farmer du MEX, c'est-à-dire qu'on a un token bloqué ici et là, on débloque une partie de ce token tout en l'ayant également. Donc, c'est quelque chose que je vous avais expliqué un peu la dernière fois, c'est intéressant. Moi, j'ai choisi le LMEX à cause du RIDE. Et le RIDE, on passe tout de suite sur la prochaine diapo. Voilà, on a une nouvelle ferme. J'ai enlevé donc l'USDT là-dessus pour simplifier un peu le graphe. Il y a un nouveau token qui sort, qui est le RIDE. RIDE, c'est un métaverse, une petite réalité virtuelle avec des casques qui s'adaptent dans des voitures. Je vous mettrai la vidéo en fin de ma vidéo. Et ce RIDE, en fait, actuellement, peu de personnes l'ont. Il y a juste eu un airdrop il y a quelques semaines de ça. Et c'est vraiment un nouveau token. Donc, le RIDE va être mis en place demain, à partir de 8h du matin. Il y a certains pas, un programme, un agenda qu'on verra après la petite diapo. Et vous pourrez donc acheter du RIDE. Donc, comme vous le savez, quand les tokens arrivent, il y a toujours un gros boom. Donc, il faut y être. Donc, on pourra acheter du RIDE. Et ce RIDE, on pourra le bloquer, donner dans la poule de liquidité, le EGLD avec du RIDE. Et on aura des récompenses en MEX ou en LMEX. Et après, on pourra faire la même chose. Autre chose qui est très intéressante, c'est que ces LMEX qui étaient bloqués pendant un an et un an et demi. On peut les farmer, les mettre dans une ferme et avoir du RIDE. C'est-à-dire qu'on pourra avoir du nouveau token. Et avec ce nouveau token, s'il augmente beaucoup, on pourra le changer contre de l'EGOLD. Ou alors, on pourra le farmer avec de l'EGOLD dans la ferme EGLD EGOLD RIDE. Je vous rappelle qu'au début, les fermes donnent des rendements énormes. On parle de 5, 6, 7, voire des fois 10 000%. Donc, il faudra bien faire attention, voir ce que ça donne. Et puis, au niveau stratégique, il faudra aussi faire attention. Parce que je pense que tout le monde va sortir les LMEX et aller dans la poule LMEX RIDE. Et là, il faudra voir si on n'aura pas une grosse augmentation du rendement ici. Et ce sera peut-être plus intéressant de garder ces LMEX dans cette poule. Alors, soit vous achetez du RIDE et plusieurs stratégies, évidemment. Soit on prend du RIDE et on met de l'EGOLD dans la poule. Dans la poule et on stack la poule ensuite. Ou alors, on vient mettre le LMEX dans le RIDE et on met de l'EGOLD. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais tenir un peu tout près. Moi, je vais essayer d'avoir du RIDE quand même. Ça peut être intéressant d'avoir du RIDE. Surtout que mes LMEX, en fait, ils sont bloqués pendant un an, un an et demi. Et moi, je voulais avoir des liquidités. Donc, pour avoir des liquidités, si là, j'ai un bon rendement, ça me permettra d'avoir du RIDE que je pourrais renégocier ensuite. Et suivant l'APY qu'on aura ici, le rendement qu'on aura ici, il faudra voir ce que je vais faire. Tout cela sera décidé demain, mais il faut déjà préparer une stratégie avant. Maintenant, on va voir un peu l'agenda de demain, de la journée, comment va se préparer tout ça. Parce que la plateforme Maillard a eu quelques problèmes d'engorgement. C'est vraiment des projets qui ont beaucoup d'engouement. Donc, en fait, ils ont décidé de faire tout ça en étape. Avant de passer sur l'agenda du RIDE demain, je vais quand même faire un petit rappel avant sur Maillard Exchange. Donc, vous tapez maillard.exchange sur votre navigateur. Là, vous connectez ici votre portefeuille à le rond. Je vous remets à la première vidéo que j'avais faite. C'est un rappel rapide. Donc, on va aller rapide. Donc, le swap, ici, le swap, on a de l'EGLD en entrée qui vient du wallet. Et là, on peut le changer actuellement en MEX et en USDC. Demain, on pourra le changer en RIDE. C'est la nouveauté. EGLD, MEX, USDC, RIDE. Donc, demain, je fais un exemple. Si on veut rentrer sur du RIDE, on fait EGLD, RIDE. On a, par exemple, 100 EGLD. Je vous rappelle qu'il faut toujours mettre moitié-moitié dans une pouls de liquidité. Donc, par exemple, si on a 100 EGLD, on va transformer 50 EGLD en RIDE. Et ensuite, on va aller dans la liquidité. Et là, on va ajouter des liquidités sur... Là, vous voyez qu'en ce moment, il y a deux pouls actives. L'EGLD MEX et l'EGLD USDC. Demain, on aura l'EGLD RIDE en plus. Donc, on va ajouter des liquidités. Et là, on mettra EGLD les 50. Et là, on mettra l'équivalent en RIDE. Le calcul est fait automatiquement. Là, vous voyez, je mets MAX. Et là, on me calcule automatiquement l'équivalent en USDC. Quand vous aurez fait tout ça, vous ajoutez les liquidités, vous signez, etc. Je vous remets à la première vidéo que j'avais faite. Et quand vous avez fait tout ça, vous avez ici un LP token qui apparaît. Donc, ce sera le LP EGLD RIDE. Vous appuyez sur stacker et vous allez dans les fermes. Alors voilà, actuellement, on a la ferme MEX. Je vous remets... C'est un peu ce que je vous avais expliqué. C'est même complètement ce que je vous avais expliqué sur le petit graphique. Vous avez la ferme MEX, la ferme EGLD MEX, la ferme EGLD USDC. Donc là, dans les liquidités, si vous avez ajouté de l'EGLD USDC, vous allez farmer et vous allez mettre le LP token. Le farmer là-dedans et il va vous donner 454% en LOC et 45% en MEX normal. Donc, voilà, l'avantage, si jamais vous avez du LOC et du MEX, après vous pouvez refarmer du MEX. Donc demain, on aura EGLD MEX, EGLD USDC, EGLD RIDE, MEX MEX. Donc, à chaque fois que je dis MEX et LOC MEX aussi, mais il y aura une grande différence, c'est qu'on aura une ferme RIDE. C'est-à-dire qu'on aura EGLD RIDE en plus qui va donner du MEX. Et on a seulement le LOC MEX qui donnera du RIDE. D'où l'avantage d'avoir du LOC MEX actuellement. Et comme on voit, le MEX augmente pas mal. Il est à 7,84 alors qu'hier soir, on était à 6,60. Donc, il a pris presque 20%. Parce que je pense que beaucoup de participants veulent avoir du LOC MEX pour pouvoir avoir du RIDE derrière. Voilà. Si vous voyez également le EGLD, donc ça, ça a été le rush pour l'ouverture de Mayer Exchange. Exchange, la chute. Et puis là, demain, avec le nouvel Exchange qui arrive, on voit, on est passé de 230 à 283 en une journée. En deux jours, en deux jours et demi. Donc, il y a pas mal d'attentes sur cette nouvelle introduction. On verra ce que ça donne demain. On va voir comment va se passer l'introduction. Tout de suite, je change de diapositive. Donc, à 8h du matin, on pourra ajouter du RIDE et de l'EGLD dans la poule de liquidité. Donc, ceux qui ont du RIDE, ceux qui ont eu l'air drop. Donc, c'était une phase avant. Si vous n'avez pas participé, donc vous n'avez pas de RIDE. Donc là, vous n'avez rien à faire. À 9h30, on pourra sortir les MEX et les LOC MEX de la ferme MEX sans pénalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on remet des MEX à farmer, on a entre 48 et 72 heures de pénalité. Donc là, on n'aura plus de pénalité à 9h30. Donc là, ça vaut de choisir. Ce sera peut-être le moment de sortir tous les LOC MEX et tous les MEX. À 10h, la nouvelle ferme LOC MEX qui va donner du RIDE sera ouverte. Mais par contre, vous n'aurez pas encore les récompenses à ce moment-là. À 13h30, on ne pourra plus récolter les récompenses de partout. C'est bloqué. Et à 14h, c'est le grand lancement. Donc, on pourra swapper de l'EGLD avec du RIDE. Donc là, il y aura probablement beaucoup de monde. Il faudra faire attention. Le RIDE sort à 40 centimes à 0,4 dollars. Donc, on va voir si dans les premières minutes, ça va probablement avoir un gros pump. Faites attention au slippage. Si vous voulez absolument avoir du RIDE, ne mettez pas 40 ou 60% du slippage parce que vous pourrez être exercé beaucoup plus haut. Ensuite, à 14h, on commencera à avoir des récompenses dans la ferme EGLD RIDE. Donc, ceux qui avaient des RIDE au début, à 8h, de 8h à 14h, ils n'ont rien. À partir de 14h, on pourra avoir des rewards, donc des récompenses. Donc, à partir de 14h, vous pouvez changer en RIDE. Et puis, à partir de 14h, ceux qui ont changé en RIDE, ce sera probablement pour mettre dans la ferme EGLD RIDE ou alors pour spéculer sur le RIDE qui devrait augmenter de manière assez importante tout de suite. On verra aussi les rendements qu'il y a ici, ce sera très très important. Ensuite, à partir de 17h, la ferme LK MEX qui donne du RIDE commence à donner des récompenses, à donner du RIDE. Mais par contre, on ne pourra pas récupérer encore ces récompenses. Et à partir de 19h, tout revient normal. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau des pénalités sur la ferme MEX et on peut avoir des récompenses. Donc, ce sera la suite de très près. Demain, pour moi, ce sera la première fois que je participe à une introduction d'un nouveau token. Il y aura probablement de très 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 gros pump et dump dans la première journée. Et il y aura probablement beaucoup beaucoup de rewards à avoir sur tout ça. Je vous laisse. Donc, si vous avez aimé, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. La chaîne est nouvelle, même si on fait des vidéos depuis deux ans. C'est la nouvelle chaîne de Pepitor. C'est Pepicrypto. Laissez des commentaires. On se revoit demain. Je vous explique un peu tout ça, comment ça se passe. Je voulais parler d'Astroport aussi. Un projet qui se lance hier. On a une semaine pour... Qui s'est lancé hier. On a une semaine pour l'OK. Je vais essayer de faire une petite vidéo tout de suite. Mais je ne vous promets rien. C'est un projet sur Luna. Sur la plateforme de Terra. Donc, il faut Terrasoip, etc. Et puis, on se revoit rapidement. Je laisse la petite vidéo de présentation juste derrière du ride. Parce que c'était vraiment quelque chose de très bien fait. Et puis, vous allez un peu comprendre tout ce que c'est. Merci. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Are we there already? Sous-titrage ST' 501 C'est parti.